L'arbre à pourquoi, ou la méthode des cinq pourquoi, à travers l'histoire du Jefferson Memorial. Laissez-moi vous raconter l'histoire parfaitement réelle du Jefferson Memorial. Le Jefferson Memorial est un monument dédié au président américain Thomas Jefferson, fin 18e, début 19e siècle. Le Thomas Jefferson Memorial est un bâtiment construit dans un style néoclassique inauguré en 1943. Il s'agit d'un immense dôme d'une hauteur de 40 mètres qui abrite la statue en bronze du troisième président d'Amérique. Le Jefferson Memorial se trouve à Washington et est idéalement situé dans le quartier historique prisé des touristes, non loin de la Maison Blanche, du Pentagone, du Capitole, de l'aéroport Ronald Reagan et de superbes lacs et bassins artificiels. Depuis quelques temps, le Jefferson Memorial est confronté à un problème de taille. Les responsables du monument déplorent des chutes des morceaux de façade. Ces chutes de pierre sont dangereuses et ont même failli blesser des touristes présents. Le problème devenait de plus en plus préoccupant. Face à ce problème, la première explication, la première hypothèse, était liée aux pluies abondantes. On s'est rendu compte que les pluies étaient des pluies acides. Et on s'est dit que c'était sans doute à cause des pluies acides que le bâtiment se dégradait. Sauf que ces pluies acides se déversent sur l'ensemble des monuments et sites touristiques de la région. Mais aucun autre bâtiment ne connaissait de dégâts aussi importants que le Jefferson Memorial. On a donc décidé de prendre à bras le corps le problème en consultant des spécialistes. Ceux-ci ont assez rapidement constaté qu'il y avait en réalité un double problème. D'une part, ils ont incriminé l'aéroport situé non loin. Le décollage et l'atterrissage des avions avaient pour eux une incidence sur le bâtiment et causaient des dégâts. D'autre part, ils ont remarqué que les produits utilisés par les services d'entretien du bâtiment étaient quand même des produits assez nocifs. Alors, ni une, ni deux, le premier réflexe a été de déplacer l'aéroport. Impensables évidemment, les conséquences sur le tourisme et sur l'économie auraient été désastreuses. On a donc décidé d'investiguer la piste du nettoyage. Et pour cela, on a utilisé une méthode scientifique reconnue qui vise à creuser et identifier les causes d'un problème. Cette méthode, c'est la méthode de l'arbre à pourquoi. On appelle aussi cette méthode la méthode des cinq pourquoi, qui consiste à se poser une série de questions. Ainsi, en guise de première question, on a identifié un problème. Et le premier questionnement était pourquoi des morceaux de la façade tombent-ils ? La cause était un problème de nettoyage. On a continué à se poser des questions. Et la question suivante était tout simplement Pourquoi le personnel d'entretien utilise-t-il des produits nocifs pour nettoyer la façade ? On s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Un problème d'éjection de pigeons présents en ombre autour du monument. On est allé plus loin dans les questions et on s'est dit Pourquoi autant de pigeons ? On a réalisé que les pigeons se délectent d'un mets favori qu'ils trouvent sur place, des araignées. On s'est posé la question suivante Pourquoi autant d'araignées ? Et on s'est dit que ces araignées se trouvent en ombre sur place parce qu'elles aussi trouvent leur mets favori de délicieux petits moucherons présents en ombre autour du lac. La question suivante est un peu particulière. Elle n'a pas été formulée en termes de pourquoi des moucherons en ombre. On savait que les moucherons étaient liés au lac et au bassin artificiel. On ne pouvait pas déloger le lac ou le bassin. Impossible d'agir à ce niveau-là. Alors ils ont été un petit peu plus malins et ils ont tenté de comprendre le mode de vie des moucherons. Comprendre le mode de vie des moucherons aurait permis évidemment de mieux les combattre. Et en faisant une petite analyse du mode de vie des moucherons, on s'est rendu compte que les moucherons avaient un cycle de vie assez court et que ce sont de petites bestioles qui prolifèrent surtout la nuit quand il fait nuit, évidemment. Et ce sont de petites bestioles qui sont attirées par la lumière des projecteurs. Et cette lumière des projecteurs a un effet direct sur les accouplements. Et donc, grâce à la méthode de l'arbre à pourquoi, on a créé un enchaînement de questions et de réponses, un enchaînement de causes et de conséquences qui a permis très exactement d'identifier, de pointer la nature du problème à sa racine. S'il y a chute de pierre, c'est à cause des produits utilisés qui visent à combattre la déjection de pigeons. S'il y a autant de pigeons, c'est qu'il y a énormément d'araignées. S'il y a autant d'araignées, c'est qu'elles sont attirées par les moucherons. Et s'il y a autant de moucherons qui se reproduisent en nombre, c'est parce que la reproduction est facilitée par la lumière des projecteurs. Ainsi donc, pour traiter le problème, il fallait donc agir sur la racine, sur la cause racine. On y a répondu en identifiant une solution, une solution liée à cette cause racine. Agir sur les projecteurs aurait fatalement une incidence sur toutes les conséquences qu'on avait énumérées. Ainsi donc, le fait de réduire le temps d'allumage des projecteurs, réduire d'une heure le temps d'allumage des projecteurs, permettait directement de constater des effets directs sur la présence des moucherons, qui a impacté directement la présence des araignées, qui a impacté directement la présence des pigeons, qui, fatalement moins nombreux, pouvaient déverser moins de déjections. Le nettoyage en a été fortement réduit, ce qui a un impact sur la conservation du bâtiment. Voilà donc, par la méthode de l'arbre à pourquoi, ou la méthode des 5 pourquoi, on a réussi à traiter un problème en agissant directement sur la cause racine. Sous-titrage Société Radio-Canada